Regarde ta vie de prière. Où elle est ? Elle n'existe même pas. C'est pourquoi tu fuis les réunions de prière, tu cherches des gens qui prient pour toi. Alors ça se devient plus grave. Toi tu prends ta vie à les donner à un homme de prier pour toi, le plan de Dieu. Toi tu prends ta vie et tu peux donner ta vie à quelqu'un qui doit prier pour toi pour que Dieu te conduise. Tu es en train de te détruire ? C'est lui qui t'a créé ? Est-ce qu'il connaît ton futur ? Lui il croit que nous on est des intercesseurs, mais un... En réalité, ce n'est pas nous. J'ai constaté qu'il y a un frère là, depuis quelque temps il ne vient pas à l'église. Parce que l'église ne le considère pas, l'église ne l'aura pas. Moi j'ai vu qu'il y a une relation entre nos non-exaucements et l'absence de ce frère là. Et plusieurs de l'église ont approuvé cela, ont dit c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une délégation des responsables de l'église. Donc ils ont rassemblé les responsables, les diacres, les anciens. Ils ont pris leur véhicule. Ils ont demandé où se trouve la maison du frère. Comme un frère pauvre, il habitait dans un quartier vraiment caché. Ils ont tout fait, ils ont trouvé le frère. Le frère était un peu choqué, il dit, ah bon ? Vous venez me persécuter, je dis que je suis moi dans ma maison. Ils ont dit, non, 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 frère, on est venu vous chercher. Vous êtes important. J'ai dit, ah bon, moi je suis important, moi. À l'église vous ne me saluez même pas. Vous ne me considérez même pas. Et vous dites qu'il est important. Il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, non, 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 monte dans la voiture. La première fois que le frère l'a rentré dans une voiture 4x4. Ils ont fait un convoi pour aller à l'église. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert les portières. Ils croyaient qu'ils les rêvaient. C'est quand il est rentré maintenant dans le bâtiment d'église et les gens lui ont expliqué que la route passe sur tout le terrain de l'église. la mairie est venue nous informer que notre terrain va être détruit, du moins c'est pris, par la nouvelle route. Donc, à ce moment-là, le frère l'a dit, ah bon ? Il dit, mais prions ? Ce n'est pas difficile là. Il ne faut pas s'angoisser. Il ne faut pas pleurnicher. Il dit, ah mais frère, ça fait des jours qu'on prie. Le frère dit, oui, je sais que vous priez. Plutôt, il faut dire qu'il y a des jours où vous faites du bruit. Ce n'est pas la prière. Dieu ne peut pas vous répondre tant que vous continuez à vous maltraiter les uns et les autres, à vous déshonorer, à avoir des difficultés avec vos femmes et vos maris. Dieu ne peut pas vous exaucer. Alors, donc, les frères-là se sont répentis d'abord de ne pas se comprendre entre eux, anciens et diacres, ensuite d'avoir négligé l'homme de la prière. Donc, l'homme de la prière n'étant plus au milieu d'eux, la prière n'est plus exaucée. Alors, quand ils se sont répentis, il a commencé la prière. Il a commencé la prière. Il sait comment parler à Dieu. Au moment où les gens crient, 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 lui, il sait comment il parlait à Dieu. Il a été habitué à ça. Et puis, à un moment donné, il a dit, « Halte, merci Seigneur. » Il a dit aux passeurs, aux anciens et aux diacres-là, « La route ne passera pas sur notre terrain. » Les gens ont dit, « Tu es sûr ? » Il dit, « Non. » « Je n'ai pas parlé à Dieu. » « Je suis en contact avec le ciel. » « Vous êtes en contact avec l'atmosphère. » « Moi, je suis en contact avec le ciel. » « Le ciel vient de me confirmer que la route ne passera pas. » Effectivement, quelques jours plus tard, il a dit, « Non, cessez de prier. » « Si vous priez, vous allez annuler tout ce que Dieu est en train de faire pour nous. » En ce moment-là, quand ils ont arrêté de prier, « Quelques jours plus tard, le maire revient vers le pasteur. » « Les pasteurs, on vient pour s'excuser. » « On ne comprend pas ce qui s'est passé. » « Ce sont nos techniciens, ou bien c'est quoi, on ne comprend pas. » « Ils ont repris le chemin du quartier là. » « Être sûr qu'ils ont fait des bons calculs. » « Il s'est trouvé qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une erreur là. » « La route qui devait passer à 50 mètres de votre terrain, la route est venue se trouver dans votre terrain. » « Alors nous venons de voir que la route doit aller au dehors et que votre terrain ne doit pas être touché. » « Voilà la bonne nouvelle qu'on vient vous dire. » « Mais le pasteur savait que ce n'est pas le technicien et tout. » « Il a su, quand il a dit c'est au conseil des anciens, le collège des anciens, c'est là que les gens ont dit, « Ah, c'est que nous nous appelons prière là. » « Nous comprenons pourquoi l'église locale prie. » « Il n'y a pas d'exhaustement. » « Nous comprenons pourquoi nous faisons des convocations solennelles. » « Il n'y a pas d'exhaustement. » « Nous comprenons pourquoi dans nos foyers, dans nos familles, nous prions, il n'y a pas d'exhaustement. » « Nos enfants ne sont pas exhaustés. » « Nos prières financières ne sont pas exhaustées. » « Nos prières contre les maladies ne sont pas exhaustées. » « Nous croyons que la prière c'est parler, parler, tout en négligeant les relations que nous avons avec les uns et les autres. » « Et cette église-là, ayant compris cela, ils n'ont plus jamais, ils ne sont jamais allés prier encore, en se basant sur la qualité des gens, mais en se basant sur les relations qu'ils doivent avoir les uns avec les autres. » « Je ne comprends pas pourquoi il est mort. Il est mort, vous, vous voyez un bon chrétien, mais c'est un chrétien grincheux, un chrétien qui ne pardonne pas, un chrétien qui a la haine, c'est pourquoi il est mort à cause de ça. » « Avis des prières, je vous dis et je vous répète, ne vous aventurez pas, ne croyez pas, parce que vous avez réuni 500 personnes, que c'est ça la prière. Vous avez réuni 1000 personnes, c'est ça la prière. Mais ces 1000 personnes-là, quelle est leur relation ? » C'est un problème. Moi, je ne veux pas le conseiller, il connaît la Bible. Je veux le conseiller pourquoi ? Il sait que s'il n'honore pas sa femme, leur prière ne sera pas exaucée. Il le sait. Moi, je veux lui dire quoi ? Tu veux que je l'appelle pour lui dire quoi plus que ce que Dieu a dit ? Tu peux la question ? Si tu peux me répondre, tu me réponds. Il sait que les mauvaises relations bloquent la prière. Jésus a dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, les gens sauront, Dieu saura, moi-même je saurais, le diable saura, les hommes sauront. Mais il n'y a pas d'amour, personne ne sait et personne ne peut t'exaucer. Il n'y a pas de justificatif pour que, dans la maison-là, l'homme dise que c'est la femme qui est mauvaise ou la femme qui dit que c'est le mari qui est mauvaise. Tu ne peux pas justifier ça. Vous êtes un. Il dit que vous êtes un. Si ta femme est méchante, c'est toi qui es méchant. Vous êtes un. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Si toi, tu penses que Dieu t'a uni avec une mauvaise femme, Dieu a fait une erreur. Tu as le courage de dire que Dieu t'a donné une mauvaise femme. Alors que toi, tu as prié. Et tu as dit à tout le monde, c'est celle-là, ta femme. Et tu viens dire aujourd'hui qu'elle est mauvaise. Mais elle est un avec toi. Mais toi, tu es mauvais. Je vais vous parler. Est-ce que vous savez que c'est ça qui vous bloque ? Les péchés qui bloquent les chrétiens, c'est les péchés familiaux. C'est les péchés entre l'homme et la femme. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. La curélle a commencé là-bas. Entre Ève et Adam. Adam a mangé le fruit là, sachant bien que Dieu lui a dit, le jour qu'il mangera le fruit là, il est mort. Il sait bien que sa femme vient de mettre la mort dans le foyer. Ce qui a fait que Dieu les a pardonnés vite, c'est que le mari qui a dit, le mari qui a entendu dire Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et comme c'est Dieu qui lui a amené la femme là, Adam a réfléchi. Dieu nous a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors donc, Ève et moi, nous sommes unis par Dieu. Moi, je suis homme. Elle est des femmes, des êtres humains. Moi, je ne veux pas séparer ce que Dieu a uni. C'est vrai qu'elle a commis une bêtise. Je vais assumer. En mangeant les fruits, ce n'est pas Ève qui a péché. Ève a été séduite, dit la Bible. Mais c'est Adam qui a péché. C'est pourquoi on dit que le péché est venu d'un seul homme, ce n'est pas venu d'Adam et Ève. Ève a été séduite. Adam a refusé de condamner sa femme. Il a vu qu'elle a été séduite. Mais sa séduction va détruire tout le foyer. Il a assumé sa responsabilité en obéissant à Dieu, en ne se séparant pas de sa femme. et c'est à cause de ça que Dieu a pris donc à tuer un animal pour les justifier, pour couvrir leur nudité. Donc, vous voyez, frère, nous ne voulons pas couvrir la nudité de nos femmes, de nos maris. Mais ça n'ira pas. Tu as beau aller prier avec n'importe qui, Dieu ne t'exaucera pas. C'est ça qui me fait mal au cœur. Quand je parle de prière, les gens croient que je n'aime pas la prière. Comment je n'ai pas aimé la prière ? Mais Dieu m'a dit, si tu n'as pas même donné le dimanche matin. Du coup, on ne le savait pas. On vient vous présenter les paniers d'offrandes. Et toi, tu mets l'offrande dans le panier là, alors qu'il y a quelqu'un qui dit, il faut régler ton problème. Tu n'as pas réglé. Ton offrand n'a pas de sens. Dieu ne régle pas ton offrand, ni ta dîme. Il y a des choses que vous faites, Satan même, ça ne l'intéresse pas. Dès le moment où vous désobéissez à Dieu, tout ce que vous faites n'intéresse plus, même Satan. Vous devenez un désobéissant comme lui. Lui aussi, il avait un ministère. Il n'était pas le diable. Il était Lucifer, Asse le brillant, celui qui mettait le saut de Dieu à la perfection. C'est par sa désobéissance qu'il a perdu sa position. Ça veut dire que ce principe-là, chaque fois que tu désobéis, tu perds ta position, tu perds ton autorité, tu perds tout. Si Dieu n'a pas laissé, il n'a pas justifié Lucifer, pourquoi pas te justifier ? Il faut revenir te répentir. Vous voyez la prière ? Si tu ne comprends pas tout ça, tu prends ta Bible et tu appelles les gens à aller prier. Au moins, tu pries là. Qui te regarde ? Même ça, tu n'es pas intéressé par Satan. Les désobéissants ne sont pas intéressés par Satan. Non, réfléchissez. Toi, tu t'élèves, tu veux aller à l'église. Ton mari dit rester parce qu'il y a quelque chose, il va voir. Non, non, non. Je vais essayer de jouer. Va à l'église. Tu arrives à l'église là. Le ciel est fermé sur toi. Le ciel ne s'intéresse pas à une femme désobéissante. Non. Il y a des principes dans la Bible, là. Si vous ne les appliquez pas, ça ne marchera pas. Le principe de l'électricité, c'est très puissant. Mais tant que tu n'as pas à appuyer sur le contact, il n'y aura pas de lumière. C'est la même chose. Vu que la prière fonctionne, fais ce qu'on te dit de faire. Si tu ne le fais pas, tu perds ton temps. Donc, vous voyez, ce sont des choses que... Il y a plusieurs obstacles comme ça. Parfois, tu peux prier pour demander des choses pour ta passion. Il dit... C'est dans Jacques. Il dit, mais tes passions, là, tu demandes ça, là, c'est pour toi-même. Toi-même, toi-même. Il dit, c'est pourquoi tu ne l'es pas exaucé. Vous demandez et vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal, dit Jacques, afin de pouvoir avoir besoin de sa passion. Il y a passion, il y a besoin. on dit que Dieu prouvera à vos besoins par vos passions. Quand tu peux prier, là, c'est un besoin ou une passion que tu es en train de chercher. Si c'est un besoin et que le besoin est selon la volonté de Dieu, sache que tu sortiras avec un exhaustement. Mais si c'est une passion, quelque chose que tu vas avoir seulement pour montrer que vraiment, toi, Dieu t'exauce, c'est des bonnes choses, là, Dieu dit qu'il ne le fera pas. C'est là que quand vous êtes quelqu'un qui aime faire prier les gens, il faut leur enseigner ces choses, là. Sinon, vous perdez votre temps. Tu convoques, tu fais une convocation solennelle. Tu t'attends à 5 000 personnes. Prenons ce cas-là. Ils viennent de plusieurs coins. et le cœur déchiré dans la tristesse, dans la bagarre. Il y a 5 000 qui sont devant toi. Il n'y a pas d'union de cœur. Il n'y a pas d'unité de cœur. Et tu les fais prier. Tu les fais prier sur la base de quoi ? Sois intelligent, là. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Même Dieu a laissé que les disciples résolvent leurs problèmes pendant dix jours avant d'envoyer le Saint-Esprit. Tu as vu quand ils ont résolu leur relation pendant ces dix jours-là que le Saint-Esprit est descendu. Regarde la suite. C'était facile maintenant. Quand ils ont su quelles sont les conditions que le Saint-Esprit réclame avant de venir, ils ont mis de l'ordre. Regarde maintenant dans l'acte 4. L'acte 4, on a arrêté Jean et Pierre. On les a maltraités. Et ils retournent dans l'église. En ce temps, l'église avait comme des membres. 5 120 parce qu'il y avait 5 000 qui s'étaient ajoutés. Mais ils ont été enseignés. Ils arrivent seulement, ils expoient leurs problèmes. Regardez une réunion de prière non préparée mais avec des cœurs préparés. ils viennent, ils parlent. Les chrétiens ont dit ah bon ? C'est ça Jean ? C'est ça Jacques ? Il n'y a aucun problème là. Vous êtes dans la volonté de Dieu ? Il dit oui. Vous voulez continuer à prêcher pour que les gens soient sauvés ? Il dit oui. Bon, pasteur, allez vous reposer. Les chrétiens, regardez l'église. C'est pas Jean et les choses qui ont conduit la prière. Mais il est dit que tous ceux qui étaient là, les 5 000, les quelques-là, ils élevaient la voix tous ensemble d'un seul cœur. Regardez ! C'est ça qu'on appelle la prière. D'un seul cœur, ils ont élevé leur voix et ils ont crié les mêmes choses. Et quand ils ont fini, comment ils finissaient là ? Dieu, étends ta main. Dieu, continue à étendre ta main afin qu'au sain nom de Jésus-Christ, l'évangile continue à te prêcher, les malades soient guéris, les gens soient sauvés. Ils sont dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu nous écoute et on va de l'avant. Mais étant dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas attendu. En un clin d'œil, il est venu, il les a remplis encore. Acte 4, et le réveil a commencé. Acte 5, l'ombre de pierre guérissait les gens. Acte 6, acte... Regardez ! C'est ça que j'appelle la prière. On ne peut pas vous fâcher. Tu n'es pas exaucé. Tu es frustré. Ta femme est frustrée. Ton mari est frustré. Ta famille est frustrée. On veut te dire de chemin, tu veux te fâcher. Continue à prier comme tu veux. Sans régler tes problèmes, sans te réconcilier, tu verras ce qui va t'arriver. Les vues que le diable aura accès. On te dit que il y a de colère sur laquelle tu dors. Vous ne réglez pas ça. Dans le lit, là, c'est le combat des fesses, des dos. Toi, tu es tourné comme ça, la femme est tournée comme ça. Vous ne vous parlez pas sinon qu'à travers vos fesses et vos dos, vous vous poussez. lui, lui, il pousse, lui, il pousse. Vous êtes en colère. Il dit que vous venez de donner accès au diable. Le diable est dans votre maison. Le diable est dans le coin. C'est dans votre propre prophète du diable est dans le coin. Donc, vous comprenez ? Si vous ne comprenez pas ça, vous voulez prier comment ? Moi, je suis étonné. Vous voulez prier comment ? Vous croyez d'aller crier là ? Vous allez prier, je ne pars pas. Je perds mon temps. Vous ne serez pas exaucé. En tout cas, vous allez sortir mouillé beaucoup avec des gorges vraiment chaudes. Non, mais vous n'êtes pas exaucé. Suivez, suivez. Quand j'ai commencé à enseigner ici l'enseignement de la prière avec les cahiers, j'ai dit si vous voulez savoir si vos prières sont exaucées, ce n'est pas l'écrit. Il y a plus de 20 ans que j'ai enseigné ça. Après, on a repris, il n'y a pas très longtemps. Ayez votre cahier. Tracez des lignes, des colonnes, ça, 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 ça. Les sujets de prière. Voilà les sujets de prière que j'ai faits aujourd'hui. Et je mets l'autre colonne là, l'exhaustement. Je commence moi-même. Donc, tous les jours, je prie. j'ai mes sujets de prière. Et au bout d'un mois, je prends mon cahier pour faire l'évaluation. Les 15 ou 20 prières que j'ai faites pendant le mois là, à la colonne exhaustement là, je trouve deux. Deux exhaustements sur 20. Donc, ça veut dire que ma vie de prière est médiocre. médiocre. Mais ça va me pousser à vouloir rendre ça bien, à rentabiliser ou bien à transformer. Ça va m'amener à me répentir. Je suis en train de chercher la voie par laquelle je veux rendre ma prière efficace. Comme je me répands là, le mois prochain, il y a d'autres besoins. Ou bien les anciens besoins là. que je remets devant la face. Mais c'est trop que sur les 20 suivis de prière, il y a déjà 10 qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Donc, je les barre puisque Dieu ne veut pas m'écouter. C'est comme ça que j'appelle la prière. Je les barre. Dieu ne veut pas m'écouter. Il écoute les choses selon sa volonté. Et j'ai introduit des nouveaux sujets cherchant dans la Bible là à quoi ça correspond. Si j'ai introduit ces nouveaux sujets là, ça correspond à la volonté de Dieu et que je fais tout quand je veux prier, que je n'ai pas une histoire avec ma femme ou bien moi-même ou bien avec quelqu'un. Mon cœur est libre. Je sais que Dieu va m'exaucer. Et le mois suivant, je vois que je suis à 7 réponses par rapport à 20. Ah ! Donc, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Moi-même, j'apprends. Le mois suivant, au bout d'un an, je me rends compte comment prier selon la volonté de Dieu. Puis je sais que tant que je vais prier hors de la volonté de Dieu, je ne serai pas exaucé. Je ne me fatiguerai plus. Tout ce qui est hors de la volonté de Dieu là, pour mes passions, j'enlève. Et je mets selon la volonté de Dieu. Et j'ai corrigé ma manière d'aller prier. Avant d'aller prier, quand j'ai un problème avec ma femme, je me disais, je vais me te demander pardon parce que ce que j'ai fait n'est pas bien. Je ne veux pas aller m'amuser à aller prier alors que Dieu dit que si je n'honore pas ma femme là, il ne m'exauce pas. Je n'ai pas été un hypocrite. Et je vois que ma vie de prier s'améliore. À un moment donné, je suis devenu constant. Sur 20 sujets, il y a au moins 15 qui sont exaucés. C'est une performance, c'est une chose. Et ça m'améliore. Ça m'améliore. Donc je ne veux plus perdre mon temps à demander des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui font plaisir à mon cœur ou bien je suis allé crier, crier pour le pays. Oui. Réfléchissez-vous-même. Est-ce que tu as vu des prières comme ça ? Dis-moi la vérité. Même toi qui es intéressé seul, tu as vu des prières comme ça ? Non. Non. Comment voulez-vous réussir ? Je vous demande comment voulez-vous réussir ? Regarde ta vie de prière. Où elle est ? Elle n'existe même pas. C'est pourquoi tu fuis les réunions de prière ? Tu cherches des gens qui prient pour toi. Alors ça te devient plus grave. Toi, tu prends ta vie à aller donner à un homme de prier pour toi pour le plan de Dieu. Toi, tu prends ta vie et tu peux donner ta vie à quelqu'un qui doit prier pour toi pour que Dieu te conduise. Hé ! Hé ! Mais tu es en train de te détruire. C'est lui qui t'a créé ? Est-ce qu'il connaît ton futur ? C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. Tu ne lui parles pas. C'est lui qui est limité. Il a des problèmes. Lui-même, il a des problèmes dans sa maison. Toi, tu prends ta vie d'aller dire « Pasteur, prie pour moi » et tu lui donnes ta vie. Mais il va gâcher toute ta vie. C'est pourquoi beaucoup de vies sont gâchées ? Je refuse ça. Tu es responsable de ta vie. Dieu a dit « Veille sur ta vie. » Vous voyez, frères et sœurs ? Vous comprenez ? C'est des choses importantes. Sous-titrage ST' 501